D'atelier de naissance. Je suis né le 16 novembre 1983 à Cana-les-Canas. Votre filiation. Le nom du père et de la mère. Je suis fils de M. San Orbert et de Mme Kitoa-Charlotte. Votre profession. Enseignant. Vous enseignez où ? Enseignant au service à la dette technique. Alors. Vous êtes sorti de quelle école ? Vous êtes sorti de quelle école ? Hein ? Vous êtes enseignant sorti de quelle école ? Après le bac, j'ai été engagé comme enseignant. Après le bac, vous avez été engagé comme enseignant ? Oui. Quel bac ? Le bac technique. Quelles sessions ? C'est sorti de 2007. De ? 2007. De 2007 ? Oui. Et vous avez été engagé à l'enseignement quand ? En 2012. En 2012 ? Oui. Et vous avez subi une formation d'enseignant ? Non. Alors, vous ne connaissez rien de la pédagogie ? Non. Et vous êtes vraiment enseignant ? Est-ce que vous êtes vraiment enseignant ? Je n'entends pas bien. Est-ce que vous êtes vraiment enseignant ? Sur l'arrêté, c'est enseignant. Enseignant adjoint des collèges techniques. Enseignant adjoint des collèges techniques. De collèges techniques. Oui. Titulaire d'un bac. Bac plus combien ? Monsieur le Président, j'ai un bac. J'ai un bac technique. Juste le bac technique. Un bac génie civil. J'ai ? Génie civil. Génie civil. Oui. Et c'est ça qui vous a donné la qualité d'enseignant. Merci. Ou bien parce que vous évoluez au ministère de l'enseignement. Que vous vous passez pour un enseignant. Monsieur le Président, vous avez compris. Hein ? Vous avez compris ma réponse. J'ai compris votre réponse, c'est-à-dire ? Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Mais c'est vous qui dites que vous êtes enseignant. Où est-ce que c'est une qualification ? Sur l'arrêté, c'est écrit comme ça. Enseignant. Oui. Bien. Et l'arrêté date de quand ? 2012. Bien. Êtes-vous marié ? Je suis célibataire, père de deux fils et deux filles. Et votre domicile ? 17 rue Okasa, Micalo 2. Bien. L'accusé au Combi, vous le connaissez ? Oui, je le connais. Vous le connaissez comment ? Je l'ai connu quand je travaillais à l'hôtel de sa femme, Micalo. Quel hôtel ? L'hôtel Confort. En quelle année ? En 2006. 2006 ? Oui. Et vous avez obtenu votre bac en 2007 ? Oui. Maintenant, de 2007 à 2012, vous faisiez quoi ? De 2000 ? De 2007 à 2012, qu'est-ce que vous faisiez ? Quelle profession avez-vous exercée ? J'étais à l'hôtel, je travaillais à l'hôtel. Ah, vous êtes restée à l'hôtel de quelle année ? De 2006 jusqu'avant 2012. Donc de 2006 à 2012 ? Avant 2012, pas jusqu'en 2012. Parce qu'en 2012, l'hôtel était déjà fermé. Mais c'est vous qui avez travaillé là-bas, dites-le. Alors, c'est de 2006 à quelle année ? De 2006 à 2011. À 2011 ? Et là-bas, vous exercez quelle fonction ? J'ai commencé d'abord à la réception et puis j'étais gérant de l'hôtel. Vous avez commencé à la réception ? Oui, j'ai commencé d'abord à la réception et après j'étais gérant de l'hôtel. Et puis vous étiez gérant de l'hôtel ? Gérant, gérant de l'hôtel. Et de là, enseignant au collège technique. C'est ça ? À l'époque où vous êtes nommé enseignant, Qui était le ministre de tutelle ? C'est le ministre Rokombi. C'est le ministre Rokombi ? Oui. Et après votre intégration, vous avez occupé quelle fonction ? Après ? Votre intégration, vous avez occupé quelles fonctions ? Collaborateur. Collaborateur où ? À la direction de l'informatique, à la DDI. À la ? La DDI, la direction de l'informatique, de la documentation et de l'informatique. Du ministère ? Oui. Et vous y êtes toujours ? Là, j'exerce maintenant à la DEC. Je suis à la DEC comme collaborateur, au service des finances. Service ? Au service des finances et matériels de la DEC. Depuis quand ? Depuis l'arrivée du ministre Zoniaba. Ah bon. Bien. Depuis que l'accusé Oukombi Salissa, a été arrêté ou avant son arrestation, quand il dit que l'avait été embastillé par le pouvoir, est-ce que vous avez eu de contact téléphonique avec lui ? Je n'ai pas de contact téléphonique avec lui. Vous le confirmez ? Je n'ai pas de contact téléphonique avec lui. Et vous avez de contact téléphonique avec qui ? Avec personne. Avec personne ? Oui. Avec personne. Est-ce qu'il vous connaît ? Monsieur Oukombi, il vous connaît ? Oui, il me connaît. Mais quand vous travaillez à l'hôtel de sa femme, quel était votre nom ? Moufouma Khaled. Khaled Ronald. Hein ? Moufouma Khaled Ronald. Moufouma Khaled ? Ronald. Ronald. Oui. Et il sait qu'on vous appelle comme ça. Il connaît votre nom ? Je ne sais pas s'il connaît mon nom, mais je m'appelle Moufouma Khaled Ronald. Mais tout le temps que vous êtes resté à l'hôtel de son épouse, est-ce qu'il vous est arrivé de parler ou d'avoir un contact avec lui ? Quand j'étais à l'hôtel, une fois madame est partie en France, j'avais les versements de l'hôtel, les recettes de l'hôtel. Et madame, depuis Paris, m'a appelé d'aller voir le ministre, d'aller le voir et faire les versements de l'hôtel. Il m'a donné les contacts téléphoniques du grand frère. C'était à cette époque. Depuis que j'ai quitté l'hôtel confort, je n'ai plus de relation téléphonique avec monsieur le ministre. Je l'ai appelé pour les problèmes de l'hôtel. Et après l'hôtel, depuis qu'on m'a relevé, on a fermé l'hôtel. Je n'ai plus de contact téléphonique avec lui. Est-ce que vous pouvez dire à la cour comment vous avez été intégré au ministère de l'enseignement technique ? En qualité d'enseignement, de professeur de l'ECG. Monsieur le Président, quand j'ai eu l'information qu'au ministère, on est en train de recruter, j'ai pris mon dossier, je suis allé au cabinet, j'ai vu le défunt dire câble. Quand je vois le défunt dire câble, je dépose le dossier chez lui, il m'oriente d'aller déposer le dossier au secrétariat. C'est comme ça que je suis allé déposer le dossier. J'avais déposé le dossier au secrétariat du ministère. Et votre arrêté a été signé par qui ? Monsieur Guy Brice Parfait-Colela. En 2012 ? Oui. Bien. Et sur cette arrêté, vous êtes combien de personnes à avoir été engagées ? Nous sommes à deux ou à trois sur l'arrêté. Vous êtes deux ou à trois sur cette arrêté ? Oui. Ah, bon. Bien. Donc, vous confirmez que, depuis que vous êtes parti de l'hôtel, le confort, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez plus eu de contact, ni personnel, ni par téléphone, avec l'accusé au commissaire Lissa. Les relations, on les a gardées. Mais les contacts téléphoniques, je n'ai pas de contacts téléphoniques avec M. le ministre au commissaire. Vous êtes sûr ? Oui, ce que je dis, je suis sûr. Je n'ai pas de contacts téléphoniques depuis que j'ai quitté l'hôtel avec lui. Bien. Et le temps que vous êtes resté, c'est le ministre Kumbi. Avez-vous connu un certain capitaine ? Oui. C'est quel capitaine ? Le capitaine Ngobolo. Hein ? Le capitaine Ngobolo. Le capitaine Ngobolo ? Oui. Il était qui ? Il était l'officier de sécurité. Il était l'officier de sécurité, M. le ministre ? Oui. Alors, il y a toujours ? Je ne sais pas. Parce que depuis 2012, moi, je n'ai pas de contacts avec eux. Depuis 2012, vous n'avez plus jamais de contacts avec lui ? Oui. Ce qui me rapprochait d'abord, c'était l'hôtel. Et depuis que vous êtes devenu enseignant, il n'y a plus jamais de contacts ? Même en 2016, il n'y a pas eu de contacts ? En juin 2016, le 17 juin 2016, à 8 heures. Je n'ai pas de contacts avec le capitaine. Moi et lui, on ne s'entendait pas. Quand je venais sur le ministre, il ne me permet pas de voir le ministre. Donc, moi et lui, on ne s'entendait pas. Comment avoir des contacts téléphoniques qu'avec une personne qui ne t'aime pas ? Ce qui revient à dire que... Toutes ces interceptes-là... Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas ces interceptes. Je ne reconnais pas. Ah bon ? Là, ça a été monté de toute pièce. Je ne reconnais pas. Le 17 juin 2016, à 8 heures 13. C'est vous qui appelez le capitaine. Moi, je ne reconnais pas ça. Moi, je n'ai jamais appelé le capitaine. Je n'ai pas... Dans tout ceci, ça a été monté pour le besoin de la cause. Moi, je ne reconnais pas ces interceptes. Bien. Comme vous ne vous le connaissez pas, ça suppose que... l'accusé au Combi aussi ne reconnaît pas ces interceptes. Vous non plus, vous ne reconnaissez pas ces interceptes. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais éclairer votre buste coup. Vous le reconnaissez quand même ? Oui, je vous l'ai l'air, je le reconnais, mais pas petit de conscience. Parce que dans tous ces interceptes, je dis qu'à l'air petit de conscience, un petit de conscience, c'est qu'il est dans la censure que tu vois tous les jours à qui tu donnes des missions. Donc, je le reconnais, mais je ne l'ai jamais appelé même par son nom. Je m'excuse de vous le dire. En effet, quand il arrivait, et vous savez que chez les ministres, la pénétration n'est pas si facile, et généralement, même le téléphone, je ne reçois pas. Quand on dit qu'on m'appelle, c'est par le téléphone de la GAPE, généralement. Mon téléphone est connu, des autorités comme moi, c'est pas avec les petits. Et donc, je l'ai dit, qu'il y a beaucoup de petits comme ça qui peuvent connaître le ministre, qui peuvent être arrivés, mais que le ministre n'est pas obligé de se souvenir. Je dois me souvenir de ma garde, de mon personnel, du personnel politique qui travaille avec moi. Et comme je vous ai dit, c'est beaucoup de personnel. Et je vous l'ai dit que, même en arrivant ici, je vois beaucoup de visages, pourtant qui me fréquentent, au plan politique. mais le nom, il est difficile de le dire. Et je vous dis pour son histoire, quand il arrive, quand la garde doit me signaler, quand il arrivait, si la garde doit me signaler, il a un papa qui est connu dans notre village pour la capacité de, vous m'excusez de vous le dire, pour les foudre. Et c'est pour cela que, c'est ce nom, plutôt sur le nom de son père, qu'on l'appelle. Donc, quand il vient. Mais je n'ai pas eu beaucoup de contacts, même, bon, je crois que c'est pas un hôtel, c'est une auberge, de 7 à 8 chambres. C'est pour faire plaisir à ma femme, puisqu'elle ne devait pas voir clair, comme elle était en France, qu'il fallait que les recettes parviennent jusqu'à moi, mais c'est toujours à travers quelqu'un. C'est pas toujours directement, c'est toujours à travers quelqu'un, bien sûr, qui vient confirmer que c'est tant qu'on a donné. Et en 2012, il ne pouvait pas retrouver, puisque l'hôtel était fermé. Ça ne marchait pas. C'était fermé déjà. Et en 2011, je crois aussi que c'est sa soeur qui a été gérée. Et donc, lui, s'il a dû partir, c'est dans les années 2010 ou 2009. Voilà, monsieur le président. Lui, il part de l'année 2011. Mais je vous dis, il faut avoir le souvenir, je suis en train de dire, en 2012, l'hôtel est fermé, en 2011, c'est sa soeur, sa cousine germaine qui gênait. Mais au moins, le gestionnaire reconnaît l'année 2011. Qu'importe, monsieur le président. Merci. Bien. Nous savons que le système de défense, il est établi. C'est la négation de tout. Et à côté des intercepts, nous avons des supports audio qu'il va falloir brancher pour les écouter. Et à ce moment, on pourra savoir si, effectivement, vous avez, ou non, communiqué avec monsieur Caleb. Monsieur le procureur général, observation. Monsieur le président, nous souscrivons à votre démarche. Parti civil, observation. Bon, la défense, on peut y aller. Merci. le technicien qui a été prévu. Y a-t-il un certain Loscam dans cette salle ? Monsieur Loscam, monsieur le procureur général, nous allons suspendre pour quelques secondes. Voyez vous asseoir, monsieur. L'audience est suspendue. La foule ! La foule ! La foule ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, monsieur le procureur général, on a perdu assez de temps. Je crois que tout est maintenant en place. Nous pouvons procéder à la lecture des audios qui ont été présentés. Observations ? Aucune observation, monsieur le Président. Pardon, c'est vu l'observation. La défense ? Pas d'observation. Maître Ibuanga, pas d'observation ? Pour le moment, il n'y a pas d'observation. Ah bon. Merci. Bien. Est-ce qu'il est dans la salle, l'interprète ? Les interprètes ? Il y a un interprète dans la salle des témoins, la salle appropriée. parce que nous avons besoin d'un interprète en langue koukouya et un interprète en russe. Faites venir les interprètes. Les interprètes Les interprètes J'ai déblé ? Ah d'accord. C'est un petit traduit en rue sur l'année. Je peux demander aux paysiers où est-ce qu'il y a laissé. Regardez comme eux, ils ne sont pas que ça, ils ne sont pas là. Ils étaient où, c'est ? Mais ils étaient deux, non ? Ils étaient tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Le deuxième est où ? Il l'a laissé encore. Bien. Monsieur, vos noms et prénoms date et lieu de naissance. Monsieur le Président. Oui ? Je constate qu'il est de toute urgence que je fasse comprendre à l'auditoire que l'interprète n'est pas responsable. Les propos qui sont contenus dans ses supports, il n'en est pas responsable. L'interprète vient juste de nous dire exactement ce qu'il veut. en être responsable. Voilà. Quoi ? Il y avait un tel souci ? Ah oui. Ah oui. On a constaté que depuis pratiquement deux jours de suite, on est derrière des interprètes. Mais à la cité, c'est vraiment la guerre, la chasse à l'homme en quelque sorte. Ça m'est revenu, je dis non, les interprètes doivent déposer, plutôt doivent interpréter sans ajouter ni un seul mot, sans ajouter ni un seul, ni ajouter ni retrancher. Il faut qu'on les laisse tranquilles à la cité. Il faut qu'on les laisse tranquilles. Je reflète en disant qu'ils ne sont pas auteurs de ces propos, ils ne vont pas en être leurs responsables. Il y a des menaces sur ces interprètes-là. Bien. Si tel est le cas, je dois repréciser que les personnes que nous avons requises présentement ne sont en rien auteurs des propos que nous allons écouter tout à l'heure. Comme ces propos sont tenus en langue, j'allais dire vernaculaire, mais non, plutôt dans nos langues coutumières, alors la Cour a requis quelqu'un de terroir pour nous traduire ce qui se dit en langue koukouïa. Donc, il n'est nullement responsable des propos contenus dans ces supports. bon, bon, s'il y a des vilaités de représailles contre celui qui aura aidé la Cour à comprendre ce qui a été dit en patois, ceux-là seront frappés par la loi parce que l'erreur du ministère public aussi, c'est de protéger ceux qui concourent à l'œuvre de justice. je crois que cet appel est compris. J'essaie de comprendre pourquoi, parce que nous avons requis quelqu'un qui évolue ici auprès de justice, qui était enthousiaste sur le jeu qui a été consulté. Malheureusement, le lendemain, il a disparu. bon, c'est normal, mais je crois qu'il n'y a rien de tout cela et nous concourons tous à l'œuvre de justice. Ceci étant, monsieur veillez nous décliner votre identité. Merci, monsieur le président. Je suis monsieur Tiba, bienvenu, simplice. je suis de nationalité congolaise. Je suis né le 27 février 1976 à Brazzaville. Je suis fils de Tiba Gaston, feu, et de Baïjlienne, feu également. je suis célibataire, père de trois enfants. Je suis agent de la force publique. Bien. vous allez prêter serment de nous interpréter fidèlement ce que vous avez, vous allez écouter sans rien transgresser, sans rien déformer, vous interprétez fidèlement et loyalement ce qui est dit. Levez la main droite, je le jure. Je le jure. Merci. Monsieur le procureur général, il y avait un autre interprète. C'est l'occasion que tous prêtent serment maintenant. C'est lui qui est là? Il est dans la salle? Voilà. Vous avez peur? Venez. Laissez le tchibat, mettez-vous de côté. Merci. Vous êtes monsieur? Je reprends le monsieur Mounjongo Mbako Franck. Pardon? Mounjongo Mbako Franck. Date des lieux de naissance? Je suis né le 12 juillet 1981 à Oahuano, fils de Mounjongo Olubert et de Longongo Bernadette. Je suis célibataire, père d'un enfant. Je suis chef des divisions interprétariats au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. Bien. Comme votre prédécesseur, vous allez jurer de traduire fidèlement et loyalement tout ce que vous aurez entendu ici. qui a été dit en langue russe, levez votre main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Bien. Veuillez vous asseoir à côté. Technicien, monsieur le technicien du jour, nous allons procéder par l'audition de la première clé. Monsieur Tchiba venu déjà là-bas parce que je crois que l'on commence il s'agit de quelle communication là ? Eh ben, j'ai intitulé, là. Au combi du... Lucier audioncier, où est-il? Mais allez lire, là-bas. La première, écoute. Au combi est qui? Ah oui, je m'ai pris. Je m'ai pris. Je m'ai pris. Je m'ai pris. Ah, je m'ai pris. Je m'ai pris. Je m'ai pris. Je m'a pris. Bon, je m'ai pris. Ça m'a pris. Je m'a pris. Accusé, calmez-vous. Oui. Je m'a pris. Je m'a pris. Je m'a pris. Je m'a pris. Et je me suis allé. Donc, à Péti, on s'organisé, je m'a pris. Je m'a pris. Mais je m'a pris tout de suite. Je m'a pris. Oui, c'est pas ça. ça va passer. Si, mais tu as vu le nom préféré, tu parvi. C'est-ce que tu es? Je te dis, tu es un jour, j'ai dû m'envoyer, je vais m'envoyer. Je te dis, tu es un jour, j'ai dû m'envoyer, je vais m'envoyer. Je te dis, tu es un jour, j'ai dû m'envoyer, l'appeler. A quelle date, là? Le 20 octobre 2015. 20 octobre 2015, à quelle heure? Il n'y a pas d'heure ici. Il n'y a pas d'heure? Et à droite, à droite, là? Il n'y a pas d'heure aussi? Non, 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 pas ici, là. À droite? Oui. Il n'y a pas d'indication, là? Je suppose que c'est ça. Non, non. Mais votre appareil est comment? Hein? Mais comment ça? C'est la clé qui est comme ça. Non, la clé, ce n'est pas comme ça. Oui. 20h11, 48. Je ne vois pas ça. Vous ne voyez pas ça? Ici, c'est 12. On est 20. C'est 20. Ça fait 20. C'est le 20 octobre. Non, ce n'est pas... Il n'y a pas de date, non? Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, non? Il n'y a pas de date, non? Il y a pas de date. C'est ce qui est écrit ici. C'est que quoi ? À 13h30. À 13h30. C'est ce qui est écrit ici. À 13h30 combien ? À 13h30. J'ai 13h31. J'ai 13h45. 13h45. Pour le 20 octobre. Mais vous pouvez s'y aller lire. Qui vous l'interdit ? Bien alors. Bon, s'il n'y a pas d'heure, balancez-nous les éléments et du 20 octobre, on va écouter ce qui a été dit le 20 octobre. Que ce soit à minuit, à une heure, balancez-nous les éléments. On va les écouter. L'appelant informe à l'appeler. Il pose la question, est-ce que tu sais que les choses sont prêtes ? Je me demande, c'est bon ça. Donc, c'est recouvert, comment vous avez oublié le nom de de Mme 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 M. l'appelant informe l'appeler je rappelais qu au niveau de djambala le préfet a appelé la population calme lui pose la question j'aurais appris que adjambala les prisons ont été cassés et les prisonniers se sont évadés il continue dit il continue dit ce qu'il leur a pris on a brûlé la prison selon les informations données par le préfet c'est le président cette partie je n'ai pas bien compris tellement c'est un peu ça bruit un peu on peut reprendre oui l'appelé continue dix ans nous avons mal passé la nuit avec mes petits mais chez vous là-bas apparemment il n'y a rien rien ne se passe ça c'est la même chose qu'il a dit vous ne pouvez pas traduire monsieur le président la dernière partie je vais partir là je ne comprends pas pourquoi ça serait un peu brouillé par rapport à la première partie qui est passé mais peut-être que ce que vous ne comprenez pas c'est ce qui est plus important alors en fait comment s'il vous plaît attendez on peut continuer l'appel on dit bon on était un goût là ça peut être le chef du village comme le chef du quartier bon dans ce contexte on dit on fait le chef du village je l'appelle d'abord on se dit je vais vous donner la suite je l'appelle d'abord ensuite je vais je l'appelle et je vous donne la suite je l'appelle d'abord je l'appelle d'abord je l'appelle d'abord je l'appelle d'abord vous j'appelle d'abord j'appelle d'abord nous allons préparer cette nuit nous allons préparer talangaï cette nuit nous allons préparer talangaï cette nuit nous allons préparer talangaï cette nuit c'est fini nous allons préparer nous allons préparer c'est un peu plus dur nous allons préparer nous allons préparer Oui, non ? Oui, Wikombo. Ah, Wikombo, Wikombo. Wikombo, Wikambo, Wikambo, Wikambo. Amantura ? Amantura, Wikombo. La Pelandia, la Pelie. En Wikambo, les gens sont déjà là. Amantura, Wikombo. On a brûlé un véhicule en Combo. Oui, Monsieur le Président. Et sur les lieux, on est en train de lancer les gaz lacrymogènes. Malgré le lancement des gaz lacrymogènes, les gens ne fuient pas, ils sont toujours là. Du côté de la blague, du quartier La Blague, j'ai vu un véhicule transportant du ciment qui risquerait d'être brûlé. Si je trouve quelque chose, je t'enverrai. Si je trouve quelque chose, je t'enverrai. Est-ce que vous pourriez nous communiquer ce que vous avez entre les mains ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de regarder et de lire un document. Et nous, tous autant qu'on est ici sur le banc de la Défense, on n'a rien, je dis bien pas une ligne qui correspond à ce qui vient d'être traduit. Donc on s'interroge. Pour l'instant, nous suivons tous le traducteur et le reste, on posera des questions. On est où maintenant ? On est où ? Troisième appel. Du 21, tout bien toujours du 20. Le 20. ... ... Qu'est-ce que vous allez? ... ... ... ... ... C'est le plus tard. C'est la langue coutumière. Pardon ? La langue coutumière qui est parlée actuellement. Là ? La langue coutumière qui est parlée actuellement sur cet audio. Je ne vous entends pas là. La langue coutumière. Oui, la langue n'est pas la même avec ce que nous parlons en Kukuya. Ça c'est Keké. Moi je comprends Kukuya. Ça c'est quelle langue ? Ça c'est Keké. C'est Ndiku. À moi c'était Kukuya. À moi c'était Kukuya. Ça je... Il y a une différence entre Kukuya ? Oui, il y a quelques nuances. Hein ? Entre Ndiku et le Kukuya ? Oui. Et Ndiku ? Il n'y a pas Ndiku. Dans la salle, il n'y a pas Ndiku ? C'est le même s'appelé à Ndiku. Hein ? Le même s'appelé à Ndiku. Et il semble que l'interprète arrivait à traduire la première conversation. Donc moi j'avais juste une question au parquet général avant de continuer. Comment le parquet général a pu attribuer la paternité de ses écoutes à M. Okumbi ou au dénommé Le Cotron ? Les questions c'est après maître. Notez, notez, vous allez poser vos questions. Bon, on passe à l'appel suivant. Qu'est-ce que j'ai l'air de parler là-dessus ? Allô ? Et là, l'appelant c'est qui ? Non, non. Il n'y a pas le nom de l'appelant ? Non, non, il n'y a pas le nom de l'appelant. C'est une... Bataillez-vous la poitrine, M. Okalakad ? C'est quoi ? Ah ? Bataillez-vous la poitrine ? Je crois que Bataillez-vous la poitrine. Mais je vais... Arrêtez un instant. Merci. Monsieur le technicien, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, c'est le coton et au combi. L'appelant, c'est le coton. Et l'appelé, c'est au combi. Et c'est quelle date ? Le 20. À quelle heure ? Il n'y a pas l'heure. Mais cet appareil-là a des problèmes. Monsieur le technicien, cet appareil-là, il a des problèmes ? Là, on est à 11h02. Mais qu'est-ce qui se passe ? S'il vous plaît, avant de procéder à cette écoute, à cette audition, j'ai lu cette clé USB dans mon bureau, dans cet appareil. Et tout apparaissait. Monsieur le procureur général, cet appareil ne me paraît pas fiable. parce que je ne peux pas ordonner la lecture des clés USB sans avoir au préalable procédé au test. Et cet appareil ne t'en pas fiable, je crois que nous sommes obligés de renvoyer pour reprendre cette opération demain. Monsieur le procureur général, nous allons suspendre l'audience pour reprendre demain matin avec un matériel beaucoup plus fiable. pour reprendre la lecture de l'audience. Veux-moi rester la clé. Il y a un blessé l'avocat général. Avec le masque. Avez-vous des observations, monsieur le procureur général ? Des observations pour l'audience ? Bien. L'audience est suspendue et reprendra demain à 10 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada